Du 25 au 29 janvier 2024, le palais des congrès de Brazzaville a accueilli les assises des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. Durant ces journées, les participants ont cherché à élaborer des solutions pour surmonter les problèmes persistants et récurrents qui entravaient le secteur. Au commencement des travaux, le représentant adjoint de l'UNICEF, Georges González, a pris la parole après les mots de bienvenue du maire de Mongali, Bernard Batontou. Il a salué avec conviction la tenue de cette rencontre. Au lendemain de la journée internationale de l'éducation et du lancement de l'année de l'éducation décrétée par l'Union africaine et en cette année consacrée à la jeunesse, ici en République du Congo, nous, partenaires au développement, saluons la tenue effective des présentes assises, fruit d'un long processus de réflexion itérative et inclusive à l'échelle nationale et départementale. Ce diagnostic, sans complaisance, assorti de recommandations pertinentes dans l'optique d'assurer à tous les enfants et les jeunes du Congo une éducation et une formation de qualité dénotent de votre engagement personnel et de votre lidergie. La représentante de l'UNESCO, Fatoumata Barimarega, a clairement réaffirmé l'engagement de cette organisation de premier plan à contribuer aux efforts du gouvernement visant à redresser notre système éducatif. Il s'agit à terme de doter le jaune congolais d'un savoir cognitif, innovant et transformationnel, de compétences techniques et professionnelles ingénieuses, de capacités personnelles autonomes, de valeurs citoyennes centrées sur l'intégrité et la probité d'une identité culturelle. Je puis vous assurer que l'UNESCO, dans son rôle mondial de coordination de l'agenda ODD4 Éducation 2030 et ses partenaires, poursuivra et renforcera ses appuis à la République du Congo pour accompagner la mise en œuvre des résolutions qui seront adoptées à l'issue de ses assises nationales. Devant l'élite éducative réunie, venue de tous les départements du pays et d'ailleurs, Elomaton Mampuya, le haut-commissaire à l'Organisation des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, a exposé en détail les étapes qui ont tracé la voie vers l'analyse approfondie de l'école congolaise. Nous avons effectué des missions dans les 12 départements de notre pays et rencontré toutes les parties prenantes, y compris la communauté éducative de la diaspora congolaise en Europe, représentées du reste aux présentes assises par une forte délégation. Toutes ces consultations, ces concertations et tous ces échanges ont eu le mérite de faire ressortir des problématiques d'ordre général et des préoccupations spécifiques à certains départements. Lors de l'ouverture des travaux, le premier ministre Anatole Coline Makosso a rendu hommage aux cadres nationaux et aux partenaires au développement pour leurs contributions remarquables. Il a souligné la nature, à la fois exaltante et exigeante, de la mission que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lui a confiée dans ce domaine, exprimant sa gratitude. Il faut que nos écoles préparent des femmes et des hommes capables de comprendre toutes les nuances du monde de demain, capables de s'adapter aux nouvelles évolutions des technologies, capables de se sentir non pas terrassés par le savoir, mais à la hauteur de la compréhension du monde dans lequel ils vivent. M'inspirant de cette vision et de toutes les orientations contenues dans les différents projets de société qu'il a présentés au peuple en 2002, avec la Nouvelle Espérance, en 2009, avec le Chemin d'Avenir, en 2016, avec la Marche vers le Développement, et en 2021, avec Ensemble poursuivant la Marche, je prenais l'engagement, au nom du gouvernement, le 21 juin 2021, devant l'Assemblée nationale, d'organiser une concertation nationale en vue d'élaborer un plan de relance de notre système éducatif et de revisiter la loi scolaire et universitaire datant de plus d'un quart de siècle. Au cours de cette adresse, je rappelais que l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes seront au premier plan de l'action gouvernementale et que j'entendais m'y investir personnellement, par vocation sans doute, mais aussi parce que c'est un devoir. Poursuivant son propos, le Premier ministre a partagé à l'ensemble des participants ses réflexions affichant un sentiment d'optimisme concernant les résultats escomptés. La première réflexion porte sur le mode d'encadrement de nos jeunes en milieu scolaire, ce qui nous oblige à repenser le modèle d'encadrement de notre pépinière creusée de l'élite de demain, privée, depuis 1991, d'une organisation chargée de promouvoir, au sein même de l'école, un code de conduite éthique et morale. La deuxième réflexion porte sur la finalité même de notre système éducatif. La question fondamentale est donc la suivante. À quoi doivent servir l'enseignement et la recherche aujourd'hui et demain ? Quelles seraient alors les visées politiques, les finalités sociales de notre système d'éducation, de formation et de recherche ? Aussi nombreuses, diverses et variées qu'elles soient, nous pouvons regrouper ces finalités en une seule proposition. Je la formule ainsi qu'elle suit. Il s'agit de former un esprit épanoui, un citoyen d'une parfaite intégrité, autonome et solidaire, capable de se prendre en charge et de s'engager à participer au développement durable de son pays et du continent dans un environnement international concurrentiel et en constante mutation. À la suite de cette cérémonie d'ouverture, les participants se sont réunis en plénière pour des débats d'une intensité remarquable. Lors de la clôture, ils ont présenté un communiqué final, fruit de discussions comprenant de multiples recommandations. La lecture de ce communiqué a été confiée à Marcel Mancou. 1. L'opérationnalisation du cycle d'éducation de base d'une durée de 10 ans pour offrir une éducation intégrale de base équitable, inclusive et de qualité pour tous les enfants, filles et garçons, dans un environnement scolaire exempt de violence et d'insécurité. L'amélioration de la qualité et de la pertinence des apprentissages la valorisation de la fonction enseignante, le recrutement bassif de nouveaux enseignants en remplacement progressif des enseignants volontaires, l'élaboration d'un nouveau cadre d'orientation curriculaire, la révision des programmes scolaires, l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement dans l'éducation de base et la généralisation d'éthique dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche. L'adaptation des finalités du système éducatif et de formation au besoin de la diversification de l'économie nationale, du marché de l'emploi et de l'émergence du pays à travers un équilibre dynamique entre l'enseignement littéraire et les filières d'éducation et de formation scientifique, technique et professionnelle. L'adaptation de l'enseignement supérieur aux besoins nationaux, à la diversification de l'économie nationale, la création de la valeur ajoutée endogène et la modernisation de la recherche scientifique. L'accroissement significatif des ressources nationales allouées à l'éducation, à la formation et à la recherche, l'amélioration de la gouvernance, de l'efficacité, de la gestion, du pilotage et de la redevabilité et le renforcement de la résilience. L'instauration et la généralisation de l'enseignement des valeurs citoyennes, morales et civiques, le renforcement de l'éducation au développement durable, à la paix, aux droits de l'homme, à l'égalité de genre, à la non-violence et à la cohésion sociale, le développement du sport en milieu scolaire et universitaire, la lutte contre les violences et l'instauration de l'éducation tout au long de la vie. Une motion exprimant un solide soutien au président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été lue. Considérant la volonté inébranlable de son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui accorde une place de choix à l'éducation comme pilier central du développement et de la paix durable, nous, participants aux assises des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, soutenant fermement son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans ses actions pour la transformation de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, en vue du progrès, d'un avenir meilleur de la jeunesse et du développement durable de notre pays, le Congo. Deux autres motions ont été présentées exprimant des remerciements sincères au premier ministre Anatole Colline-Makosso et des félicitations bien méritées au haut-commissaire à l'Organisation des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, Elo Matson-Mampouya. Pour sa part, Mona Fingué, membre de la diaspora, a lu le mot du participant. Considérons que l'année 2024 est déclarée année de la jeunesse, appelons le gouvernement à s'engager dans la mise en œuvre des décisions des états de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Lors de la clôture des travaux des assises des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, le premier ministre chef du gouvernement Anatole Colliné-Makoso a plaidé avec ferveur pour une mise en œuvre rapide des recommandations formulées. Ces conclusions et préconisations doivent être traduites en programmes d'action et mobiliser des moyens conséquents. Car concevoir un plan est une chose, le mettre en œuvre en est une autre. C'est pourquoi me référant au précédent plan « Programmes et stratégies sectorielles de développement scolaire et universitaire » ayant enregistré parfois un faible taux d'exécution. J'en appelle pour une meilleure réalisation des préconisations issues de ces assises des états généraux à une forte mobilisation et à un ferme engagement de tous les acteurs du système d'éducation, de formation et de recherche. Bref, de toute la communauté éducative. Anatole Coline-Makoso a appelé à une mobilisation sans faille et à un engagement résolu de l'ensemble de la communauté éducative afin de donner vie aux changements essentiels discutés lors de ces assises. Pour sa part, le gouvernement de la République, sous la clairvoyante direction de son excellence M. Denis Sassonguesso, président de la République, chef de l'État, réaffirme solennellement et pleinement sa volonté indéfectible de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre des conclusions issues de ces assises. Je prends solennellement le ferme engagement avec les appuis multiformes de toute la communauté éducative de faire des conclusions de ce jour un véritable pacte social pour la transformation de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche en vue du progrès, d'un meilleur avenir de la jeunesse et du développement durable de notre pays. La clôture des assises a été marquée par la remise solennelle des documents finaux au Premier ministre Anatole Coline-Makoso. Sous-titrage Société Radio-Canada